Président de la région, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les élus, Safi, de la région de Marrakech-Safi, Monsieur le Directeur, Monsieur le Directeur également de ce site, Monsieur le Consul Général, Mesdames et Messieurs, c'est un moment symbolique toujours. C'est un moment symbolique à plusieurs titres. Tout d'abord, peut-être le plus important, c'est parce qu'on parle de l'avenir et qu'on parle de nos jeunes. On parle d'eux. Comment nous leur donnons la possibilité de prendre leur destin en main, d'aller vers un métier, de choisir ce métier ? Et un métier qui a de l'avenir. Ce sont des métiers qui ont de l'avenir. On n'arrêtera pas de voyager au travers du monde. Le tourisme ne s'arrêtera pas, jamais, fort heureusement. Il n'est pas seulement synonyme d'activité économique, il est aussi synonyme de découvertes et d'échanges et de rencontres. Donc toutes celles et ceux qui sont là, et je le sais pour avoir regardé les chiffres, plus d'un demi-millier de jeunes sont ici cette année, avec un taux d'insertion de trois quarts. 75% des jeunes qui sont ici ont un emploi derrière. Et ça ne s'arrêtera pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Et donc, d'être vos partenaires a du sens. Pour vous, mais pour nous aussi. Évidemment. Parce que quand vous venez dans les Hauts-de-France, dans ces trois lycées hôteliers, quand les jeunes des Hauts-de-France, avec leurs encadrants, viennent d'ici, ils apprennent des choses. Ils apprennent des choses. Et je le vois notamment sur le challenge, c'est François de Coster qui m'avait raconté cela, proviseur, quand il y avait ce challenge sur ce menu franco-marocain, c'est un échange. Et c'est utile pour ces jeunes des Hauts-de-France et pour les jeunes ici de sa fille. Alors on va continuer. On va continuer parce qu'encore une fois, ce soutien qui a été voulu à l'époque, il a toujours autant de sens. Ce qui fait plaisir également, c'est que, quels que soient les élus, nous continuons sur la même volonté. Il faut dire que la région des Hauts-de-France n'a pas beaucoup, beaucoup de partenariats internationaux aujourd'hui. Mais celui de sa fille est important, il le restera. Et plutôt que de chercher à se disperser, et plutôt que de chercher à se disperser, aller dans toutes les directions, nous avons décidé d'aller dans cette direction pour les raisons que j'ai expliquées. Parce qu'il s'agit des jeunes, parce qu'il s'agit d'une activité qui a aussi énormément, énormément de sens. Alors, vous aurez l'occasion de venir d'ici quelques temps. Je suis vraiment désolé, je devais venir en 2018. Tout était programmé, tout était calé. J'avais dit à votre prédécesseur, monsieur le président, qui vous demande aussi de transmettre toutes mes salutations, je sais que vous êtes très proche, c'est que nous avions à l'époque en France une crise majeure. J'avais été amené à faire dans le débat public, dans le débat politique, des propositions qui avaient apporté une partie, une partie seulement de la solution. Et j'étais navré. Alors, je m'étais dit, d'accord, ce ne sera pas fin 2018. Alors, je vais venir en 2020. Sauf qu'effectivement, en 2020, c'est une autre crise que nous avons traversée. La crise du Covid. Et vous-même, vous me rappeliez que certains avaient peur, lors du déplacement qui s'était fini fin janvier, d'être bloqués en France, même si certains, d'ailleurs, de vos élus, pour d'autres raisons, avaient dû rester bloqués. Et donc, dès qu'il a été possible de reprogrammer, je tenais vraiment à venir. Je tenais vraiment à venir. Pour le reste, c'est sans être trop long. J'aime le Maroc. J'aime le Maroc. Je ne suis pas un monsieur le consul général. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire. Mais, en ce qui me concerne, je fais le choix du Maroc. Je fais le choix du Maroc. C'est un pays que je connais un peu. Je n'y viens pas assez souvent. Je suis beaucoup venu dans des fonctions antérieures qui remontent à loin en tant que ministre de la Santé, en tant que ministre du Travail, notamment où j'avais eu à cœur d'avoir des relations privilégiées, de coopération. Et j'ai toujours vraiment goûté les rapports avec les officiels marocains et avec la population marocaine. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, à la tête de la région, au-delà de ce qu'est notre cœur de métier, les lycées, les jeunes, au-delà de ce qui est mon obsession en tant que président de région, l'emploi, l'activité économique, la dimension internationale qui peut ressortir de la fonction de président de région en France, dans les Hauts-de-France, c'est aussi d'affirmer les priorités. Et pour moi, le Maroc est une priorité. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à venir. Je me souviens d'une fois où Salvatore Castiglione, que j'ai retrouvé en photo tout à l'heure, en montant aux étages, était venu et j'avais tenu à participer moi-même en visio à une partie de cet échange. Mais aujourd'hui, c'est en chair et en os, plus en chair qu'en os en ce qui me concerne. Et quand je vois le buffet, le repas qui est confectionné, ça ne devrait pas forcément s'arranger aujourd'hui. Je l'assume totalement. Je l'assume totalement. C'est avec un très très grand plaisir. Très très grand plaisir que nous vous accueillerons d'ici quelques semaines, que je le sais, vous allez accueillir encore des jeunes de nos trois lycées hôteliers et que nous continuerons justement à faire durer ce partenariat. Je l'ai dit pour commencer, je voudrais terminer là-dessus. Il est question du plus important. Tout ce que nous faisons, c'est pour les générations qui suivent. Tout. Et aujourd'hui, ce partenariat stratégique, vos projets, M. le directeur, citer des métiers, des compétences que je trouve effectivement très fortes comme projet, tout ça, c'est pour leur permettre clairement de trouver leur voie dans la vie. Et quand c'est en plus, au titre d'une très très forte proximité entre le Maroc et la modernisation du Maroc telle que l'a voulu Sa Majesté et la France, alors pour moi, vous le comprenez, ma présence n'a rien du hasard, ce partenariat n'a rien du hasard et je pense que c'est une chance pour la région de Marrakech-Chafi et beaucoup pour les Hauts-de-France. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. J'ai fait le choix du Maroc et que, en ce qui concerne la région des Hauts-de-France, dans les fonctions qui sont les miennes, eh bien, j'ai aussi à cœur de favoriser ce partenariat avec le Maroc. J'ai souvenir au Maroc où, en tant que ministre de la Santé et du Travail, j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec mes homologues marocains et là, j'ai aussi à cœur, en tant que président de région, d'établir sa relation avec le président de la région Marrakech-Chafi, notamment, que j'apprécie beaucoup. Merci. Merci.